« Qu'est-ce qu'il fait noir, cela manque, petit Pouic ! Qu'est-ce qu'il fait chaud ! » pleurniche notre nouvelle amie. « Ah, chouette ! Un peu de lumière, un peu de fraîcheur ! » apprécie-t-il. « Mais je suis impardonnable, je ne vous ai pas présenté notre amie. » En fait, s'il apprécie la lumière soudaine, c'est parce que Maman Poule vient de sortir du nid. Elle va se dégourdir un peu les pâtes et en profiter pour manger quelques verres ou graines. Donc, notre amie est... Eh oui ! Vous avez trouvé ! C'est un poussin ! Eh non ! Ce n'est pas un poussin jaune. Tipuic et brun. C'est un adorable poussin brun. Ben oui, quoi ! Il n'y a pas que les poussins jaunes qui ont droit aux histoires. Bref ! Revenons à notre petit ami qui se lamente toujours dans son œuf. C'est qu'il se sent de plus en plus à l'étroit. Il voudrait bien voir ce qu'il y a dehors. Et Tipuic ne manque pas d'imagination. Il s'invente de grandes prairies verdoyantes, des milliers de verres chuteux, des tonnes de graines de toutes sortes et d'autres poussins pour bien s'amuser à l'intérieur de cet œuf. À force de bouger, d'essayer de déplier ses pattes, notre poussin entend un craque suspect. Un rayon de lumière pénètre. De son bec, Tipuic tape pour briser cette coquille. Tac, tac, tac ! C'est qu'elle résiste. Tac ! Un léger craque. Voilà un petit trou, un petit morceau se détache. Tipuic jette un œil par le trou. De la paille ! Rien que de la paille ! Déjà, il désespère. Tout d'un coup, il se lève dans le fond de sa coquille. Il a peur. Une masse sombre apparaît. C'est maman poule ! Comme à chaque retour à son lit, elle vérifie ses œufs. Le moment où ses petits doivent éclore, approche. Tout de suite, elle remarque le trou dans l'œuf de Tipuic. Elle toque sur la coquille. Tipuic, tu m'entends ? C'est maman ! Attends, je vais t'aider à briser ta coquille. Notre petit ami se rassure. Il aime cette voix. Il la reconnaît. Alors, de toutes ses forces, il tape sur la coquille et réussit à la briser. Le voit là libre. À lui, les herbes folles, les graines, les... De la paille ! Rien que de la paille ! Et surtout, une poule ! Certes, aux plumes douces et à sa voix si accueillante, mais si grande et lui, si petit ! Bonjour, Tipuic ! Bonjour, bonhomme ! Dit maman poule. Notre ami se rassure. Il se sent si bien près de sa maman. Mais, voilà que d'autres craques se font entendre. Maman poule aide ses petits, l'un après l'autre. Voici, Tipuic, 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 ses frères. Et, Tipuic, ses frères. Et, Tipuic, ses frères. Ses sœurs. Au début, Tipuic est un peu jaloux. Il aurait bien gardé sa maman pour lui tout seul. Mais, au fur et à mesure des éclosions, nos poussins font connaissance et s'amusent ensemble. Après tant d'efforts et d'émotions, quoi de mieux que de se blottir contre maman et de s'endormir sous son aile protectrice. Demain sera un autre jour pour nos poussins. Ils partiront à la découverte du monde, euh, du poulailler. Et, plus tard, peut-être de la ferme. Ce sera toujours un assez grand voyage pour de six petites pâtes. Et, plus tard, peut-être de la ferme.